Eh bien chers amis, nous allons passer quelques instants avec quelqu'un au club qui est très très intéressant mais qui paradoxalement est assez méconnu. En tout cas il va nous apprendre beaucoup de choses et nous allons certainement passer à ses côtés un très agréable moment. Alors on va se tutoyer quand même parce que ça vaudrait mieux. Donc je vais tutoyer mon voisin, Marc Couget, on l'appelle ici très affectivement Marco. Et vous allez comprendre à quel point l'affect joue beaucoup dans la mission qui est la sienne depuis, Marc, depuis 2001 de mémoire au club. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que Marc est le nutritionniste. Autrement dit, je vais faire simple et souvent par rapport aux connaissances qui sont les tiennes. Alors tu veilles à l'équilibre alimentaire des joueurs. Est-ce qu'on peut simplifier la chose comme ça ? Je sais c'est très simple. Oui, oui, ça me paraît cohérent et surtout ça parle facilement aux gens et aux joueurs en particulier. Et ce qui est étonnant c'est que, bon, on ne prête pas à ce point et spontanément attention. Il faut dire à quel point justement la mission qui est la tienne est importante. Oui, parce que l'alimentation est souvent pour eux un refuge de plaisir à partir du moment où leur performance n'est pas ce qu'ils attendent, à partir du moment où ils n'arrivent pas à optimiser leur qualité physique et surtout à partir du moment où ils se sentent un petit peu en déséquilibre dans leur comportement de tous les jours, à savoir la gestion du poids de forme que je contrôle tous les matins, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a entraînement le matin, le coach m'a demandé de les peser de façon à établir une courbe de poids mensuelle, voire trimestrielle ou annuelle. Et à partir de là, j'essaie d'intervenir au quotidien pour à la fois les supplémenter en fonction de la saison, soutenir un organe, une fonction en fonction de la saison de l'année et surtout pouvoir intervenir rapidement quand je vois qu'il y a des variations importantes par rapport aux critères de poids de forme qu'on a mis en place en début d'année avec les diverses analyses qu'on a fait, la masse grasse, le DEXA qui est un appareil très scientifique qui permet d'évaluer la quantité de liquide, de masse maigre, de masse grasse partout dans le corps. Et à partir de là, on a une analyse personnelle très pointue et qui, à moi du moins, me permet d'être réactif à court terme. Vous entendez, chers amis, cet accent délicieux, cet accent chantant des Pyrénées qui ne gâchent rien pour parler d'un sujet qui, au départ, peut donner l'impression d'être un sujet sérieux, qu'il est, mais que marque ici, de par ce qu'il est, de par ce qu'il sait maîtriser, rend très accessible. Alors avant de rentrer dans le détail de ce qui est votre travail au quotidien, vous êtes arrivé tout à fait par hasard où il y a eu... Je sais que vous êtes un élève, j'ai bien appris ma leçon, de M. Mességuet. C'était un très grand phytothérapeute. Tout à fait, oui, j'ai eu la chance. Au départ, je suis originaire des Hautes-Pyrénées, donc 90% des enfants sont orientés vers le rugby. Donc j'ai joué au rugby, j'ai eu la chance de tomber dans une belle génération à Lannes-Mesan, un petit village où on a été champion de France cadet en battant Toulon en finale à Paris au Parc des Princes. Ça a été énorme. À la suite de quoi, j'ai été joué à Tarbes et c'est là que j'ai pu jouer en première division pendant pas mal d'années avec Philippe Dentran, Christian Paul, etc. Pas mal de joueurs très connus en rugby. Et un jour, j'ai eu un appel de Maurice Mességuet, qui était à l'époque maire de la ville de Florence et président de l'équipe de rugby, qui m'a proposé de venir intégrer son groupe de joueurs parce que l'équipe était descendue en deuxième division. Et donc, j'ai répondu favorablement parce qu'il m'a proposé d'apprendre ce qu'il avait appris à ses fils, c'est-à-dire soigner les gens avec les plantes. C'était un homme qui, dans les années 60-70, en France, a remis au goût du jour les soins par les plantes. Et donc, je suis devenu, entre guillemets, phytothérapeute par l'expertise et l'échange avec Maurice Mességuet. À la suite de quoi, je suis parti, à la fin de ma carrière, travailler en Italie dans un centre de cure où un médecin à côté de moi bilantait chaque curiste qui était là pendant une semaine et on mettait en place une prise en charge avec les plantes. Et j'ai été sollicité par Henri Cheneau, qui est à ce fameux grand centre Amerano dans le nord de l'Italie où sont croisés Maradona, Pavarotti, Zidane, Blanc, les joueurs de la Juve, de l'Inter, etc. C'était une vocation, Marc. Parce que bon, le rugby et le métier qui est le vôtre aujourd'hui, le dénominateur commun, c'est l'assiette. Oui, c'est l'assiette, mais c'est surtout le fait de pouvoir... Moi, ce qui me plaisait dans ce boulot-là, parce qu'au départ, j'ai fait le professeur d'éducation physique, j'ai fait 4 ans à l'université de Toulouse, de la fac des sciences de Rangueil, pour être enseignant d'éducation physique. Le boulot me plaisait, mais je ne voyais pas comment me projeter à long terme dans ce travail-là. Et le fait d'apprendre la phytothérapie, la médecine chinoise, c'est Henri Cheneau, m'a donné, m'a élargi ma capacité à conseiller les gens dans plusieurs domaines qui me paraissaient importants pour améliorer la qualité de vie au quotidien. Et c'est là que, par hasard, je dirais, j'ai croisé Louis Nicolin, qui venait faire des cures avec Bernard Tapie. C'était quand même assez atypique, en Italie, de voir deux Français qui faisaient retourner tous les Italiens, parce qu'ils me demandaient, mais qui sont ces deux Français ? On n'entend que dans le centre, alors qu'habituellement, quand vous êtes en Italie, on a du mal à s'entendre tellement ça parle fort, les Italiens. Donc, au bout de 3-4 ans, Louis Nicolin m'a proposé de venir travailler ici, en France, avec lui, de m'occuper des rugbymans de Bézier, puisqu'à l'époque, il était président de l'équipe de rugby de Bézier qui jouait en top 14, des footballeurs, et aussi d'avoir un suivi longitudinal pour lui, pour éviter un excès de poids. Et donc, au bout de 3-4 ans de sollicitations, j'ai dit oui, parce que j'avais passé 10 ans là-bas, et je pensais avoir fait le tour de ce que je devais apprendre, et ça me donnait une autre orientation dans ma vie, et notamment le fait de pouvoir passer ce diplôme de nutritionniste à la fac de pharma et de médecine de Besançon. Et voilà, quel sacré CV, quel sacré CV, vous en conviendrez quand même, et quel parcours surtout, pour arriver donc en 2001 au Montpellier, au club. Alors, on va faire des raccourcis, on va faire des bonds dans le temps, bien sûr. Aujourd'hui, je crois savoir que vous avez même accompagné, par moment, des joueurs pour faire leurs courses, pour les conseiller dans leurs habitudes alimentaires, leur quotidien. Oui, tout à fait, ça me paraissait intéressant et important pour eux. Pourquoi ? Parce que leur écrire des choses, c'est quelque chose, mais les accompagner rayon par rayon dans leur supermarché ou leur magasin, où ils ont l'habitude de faire la course, ça permet d'être un peu plus rationnel, un peu plus précis dans le choix des aliments. Et cet aspect-là, visuel, je veux dire, et pratique, permet d'avoir d'autres habitudes dans les choix qu'ils peuvent faire tous les jours, que ce soit eux ou accompagnés de leur femme, de leur compagne. Souvent, ça m'est arrivé d'accompagner les deux, le joueur et sa femme ou sa compagne, pour leur expliquer concrètement pourquoi ce choix n'est pas celui-là, concernant des pâtes, du riz, plutôt que de la viande, plutôt que des produits surgelés, plutôt que des produits frais. Et ça permettait de lier un lien un peu plus, je veux dire, affectif, qui sort du cadre de travail. Et ça permet souvent de rentrer dans l'intimité, voilà. Ça m'est arrivé aussi d'aller chez eux, de discuter chez eux, de partager un repas chez eux avec les enfants. Donc ça donne un attachement, une accroche un peu plus sentimentale qui me correspond bien, je trouve. Vous rentrez presque dans une certaine forme d'intimité, c'est ça. Est-ce que le seul critère d'être un sportif de haut niveau vous oblige aux mêmes règles ? Est-ce que pour Junior Sambia, Vittorino Hilton ou Gaëtan Laborde, par exemple, les conseils sont les mêmes ? Je veux dire, il y a une base commune à tous, c'est-à-dire des aliments qui vont préparer une activité physique intense en fonction de l'intensité, de la fréquence des séances proposées par le coach. Il y a surtout aussi, en fonction de l'origine de la personne, c'est-à-dire, on parlait de Gaëtan Laborde, origine du Sud-Ouest, c'est vrai que, de temps en temps, je vais lui conseiller de manger un bon cassoulet plutôt qu'un magret de canard, parce que je sais que ça fait partie de sa culture et le moment plaisir fait aussi partie des moments de la vie d'un sportif de haut niveau. Ce n'est pas le cas de Vittorino Hilton ou de Stéphi Mavididi, qui ont d'autres orientations, mais on essaie, en intégrant d'où ils viennent, leur vécu, leur passé, etc., d'orienter au mieux et de façon plus précise sur des conseils nutritionnels qui vont leur permettre d'optimiser le poids de forme et éloigner le risque de blessure. Le poids de forme pour tout ce qui est physique, mais en début d'entretien, tu nous disais que l'alimentation et l'équilibre alimentaire, les bons choix ont une influence directe ou quasi sur le mental, parce que ça peut jouer aussi. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, ça peut déclencher des sécrétions hormonales intéressantes, des endorphines qui permettent un moment plaisir. Il faut associer des moments, même si l'entraînement et leur travail est un moment plaisir pour eux, mais il y a des fois des séances qui impactent pas mal l'organisme, le mental, etc., parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils pensaient pouvoir faire, réaliser. Et donc, l'alimentation va leur permettre de tamponner au mieux et au plus vite ce stress, cette frustration, à condition qu'elle reste dans un cadre, quantifier au niveau qualitatif et quantitatif pour leur permettre de mieux vivre cet après-effort ou de mieux vivre cet avant-effort pour leur préparer à optimiser leur performance. 5 légumes, 5 fruits par jour, vous êtes partisan, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, c'est inutile ? Non, mais je pense que, malheureusement, aujourd'hui, les conseils nutritionnels sont pas mal orientés par l'industrie, comme vous le savez, céréalière, laitière ou autre. Et il faut être, je pense, arriver à individualiser l'alimentation en fonction des personnes, parce que chacun de nous a son propre métabolisme, chacun de nous réagit de façon personnelle à un ensemble d'aliments qui vous est proposé. Et en fonction de ça, si on arrive à individualiser les conseils, ça permet d'être un peu plus précis et surtout d'avoir des réponses favorables plus rapidement. Et donc, ça donne un retour à la fois pour le joueur et pour le club un peu plus intéressant dans la capacité qu'aura ce joueur à optimiser ce qu'il peut faire sur le terrain. Allez, faisons simple, comme je m'efforce de le faire, tout en m'intéressant de très près et très précisément tout ce que tu dis, l'aliment à prescrire absolument pour un sportif de haut niveau et celui sur lequel il peut se reposer le plus. L'aliment à prescrire, ça sera surtout, selon moi, les aliments qui subissent des cuissons hautes et longues en température, les viennoiseries, les grillades avec du noirci sur la viande, par exemple, ça c'est à prescrire. Par contre, on peut faire toujours des grillades avec plutôt des grilles verticaux qu'horizontaux de façon à ce que la graisse ne génère pas des corps toxiques pour l'aliment. Ça, c'est l'alcool, bien sûr, parce qu'on sait que l'alcool, entre guillemets, castagne le foie et le foie, en médecine énergétique, c'est lui qui gère la santé des muscles et des tendons. Et pour un sportif, la performance passe essentiellement par là. Donc, si le foie est « fatigué », ça va donner des réponses négatives au niveau physique, au niveau performance physique pure. Et donc, tout ce qui peut agresser le foie va tirer vers le bas le joueur. Oui, mais ça, ça vaut pour moi aussi. Pas de gras pour tout le monde. Alors, au quotidien, sur une semaine, par exemple, alors c'est une partie, bien sûr, de tes activités. Mais bon, à chaque heure précédant l'entraînement, alors là, c'est la découpe des fruits. Je dis bien que c'est qu'une partie, mais voilà, il y a toujours des fruits. Oui, il y a toujours des fruits. Pourquoi des fruits ? Parce que, d'une part, ça permet, après l'activité physique, de recharger en sucre, en glucose, l'organisme qui en a pas mal perdu. Et ça permet surtout d'amener des vitamines, des minéraux, puisque les fruits ne sont pas traités, ils sont frais, ils sont trempés dans du citron qui va donner cette saveur acide qui stimule le foie et donc va optimiser la santé des muscles et des tendons, on en a parlé tout à l'heure. Et puis surtout, ça leur permet ensuite, partie d'ici, d'arriver chez eux au moment du repas avec la bouche pas trop ouverte, avec déjà une glycémie qui est remontée, qui leur permet de tamponner leur appétit qui peut être, à ce moment-là, exagéré, exacerbé par le fait d'avoir couru une heure, une heure et quart, une heure et demie. Et ça permet de gérer au mieux, effectivement, à la fois la quantité, la qualité de la mastication, parce que quand on a très très faim, on oublie de mastiquer, alors que si on arrive à table avec l'appétit déjà tamponné par ses fruits, ça permet de faire attention à cette mastication qui va leur permettre d'optimiser leur repas. Tout le monde t'aime bien, Marco, ici, parce que tu es un distributeur de petits bonheurs. Oui, je pense que je fais partie d'une équipe et chacun de nous, à son niveau, doit amener du sourire, de la bonne humeur et surtout des conseils un peu plus précis, individuels, pour que chacun se sente dans les meilleures conditions pour réaliser ce qu'il pense pouvoir réaliser sur le terrain. Et quand l'équipe tourne bien, quand l'équipe dégage tonus, vivacité, etc., au fond, c'est un peu grâce à toi ? Un peu ? Non, ça fait partie de toute une équipe dont je fais partie. Donc c'est effectivement un peu aussi grâce à moi, mais je fais partie d'un tout. Et donc je ne pense pas que quelqu'un ici, et d'ailleurs c'est dans l'esprit du club, on est tous une vraie grande famille et il n'y a personne qui veut tirer la couverture à soi et surtout pas moi. Bon, on va se quitter Marc avec, après cet entretien, ô combien enrichissant, ô combien rafraîchissant ? Qu'est-ce que se dit alors ? On va se dire bon appétit. Oui, bon appétit et surtout prenez plaisir à table dans la mesure où ce sont des aliments vrais, de saison, variés. Déjà avec ces trois règles-là, vous allez dans la bonne orientation, quelle que soit votre implication physique dans votre vie et quel que soit votre âge aussi. Voilà, mangez vrai, variez de saison, avec des produits les moins transformés possibles, vous ne vous trompez jamais. Voilà, et par les temps ensoleillés qui nous arrivent, surtout la grillade, retenez bien, à la verticale. Merci infiniment Marc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !